Trouver un job d'été, on sait que c'est parfois mission impossible pour les étudiants, on ne sait pas toujours comment s'y prendre et c'est justement pour les aider dans cette démarche que Pôle emploi, le CRIG et la ville de Bordeaux s'associent pour organiser un forum des jobs d'été demain à la mairie de Bordeaux. On va en parler avec vous Marie-David. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc responsable d'équipe à Pôle emploi de la Bastide. Alors déjà qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce forum ? C'est la première fois je crois qu'il se déroule dans l'hôtel de ville. C'est une première mais par contre ça fait longtemps qu'il existe donc qu'est-ce qu'on y trouve habituellement dans ce forum ? Alors c'est la 17e année. Auparavant il se déroulait à la Halle des Chartrons et donc on expérimente une présence dans les salons de la mairie. On va y trouver 45 entreprises qui vont être présentées sur différents secteurs d'activité. L'hôtellerie, les restaurations, le commerce, l'agriculture, l'aide à domicile, la banque, la téléprospection. Et on va également y trouver des conférences qui vont permettre aux jeunes de se positionner ainsi que des espaces réservés aux déplacements en Europe, à l'international et également à tu fais quoi cet été pour des jeunes qui n'auront pas eu la chance de trouver un emploi ou qui sont trop jeunes pour pouvoir avoir un emploi dans les conditions qui sont imposées par la loi. Alors par contre j'ai dit que c'était demain, pardon, c'est jeudi. Donc jeudi dans les salons d'hôtels de ville toute la journée. Alors on a parlé, vous l'avez dit, le secteur du commerce est concerné. Mais cette année c'est peut-être un peu plus compliqué avec la crise des gilets jaunes. Il y a moins de demandes du côté des commerçants. Ce qu'on observe cette année, c'est que pour les commerces de proximité, on a eu moins de sollicitations des entreprises. En tout cas, elles n'ont pas eu des besoins importants qui ne nécessitent pas leur présence sur le forum job d'été. Ça ne veut pas dire qu'elles ne recrutent pas, mais simplement elles ne recrutent pas en grand volume. Donc les principaux secteurs qui recrutent ? L'agriculture, l'animation, la garde d'enfants. Alors si on n'y connaît rien du tout quand on est jeune, quand on fait des études par exemple dans un domaine tout autre que l'agriculture, on peut quand même être ouvrier agricole l'été ? Absolument, on peut complètement être ouvrier agricole. La formation dure très peu de temps. Ce sont des bonnes pratiques. Il y a des gestes qui peuvent être assez répétitifs. C'est physique, mais c'est assez bien rémunéré avec des horaires qui peuvent être très tôt le matin, mais on finit tôt en début d'après-midi. Ce qui fait que ça peut permettre aux jeunes aussi d'avoir une respiration dans cette période de travail. Alors comment Pôle emploi a eu l'idée justement d'aider les jeunes pour ce genre de recherche ? Parce que c'est vrai que quand on s'adresse à Pôle emploi en général, c'est qu'on est déjà dans la vie active en recherche d'un emploi plutôt sur le long terme. Pôle emploi, les jobs d'été, c'est quelque chose que vous connaissez bien ? Oui, c'est quelque chose que l'on connaît bien parce qu'on travaille en partenariat, vous l'avez cité tout à l'heure, avec le CRIJ, mais pas que, avec la mission locale également. Et les besoins que nous font remonter nos partenaires, ce sont aussi des besoins de travail en saisonnalité. Il y a des jeunes qui ont des projets, des projets de formation. Et le fait de pouvoir travailler 4 à 5 mois peut leur permettre de financer ces projets. Du coup, c'était naturel que Pôle emploi se positionne sur ce segment-là, sachant que les entreprises, c'est toujours les mêmes, que ce soit pour un emploi saisonnier ou pour un emploi pérenne, elles vont nous déposer des offres d'emploi. Alors, on va peut-être parler du côté pratique, un peu imaginons, je suis jeune, je suis étudiante et je veux trouver un job d'été. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que je dois faire ? Parce qu'on sait que c'est parfois difficile de se démarquer. Les commerçants, notamment les entreprises, reçoivent des tonnes de CV. Qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on a des outils de recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'on a un CV et une petite lettre de motivation. Et on doit être assez au clair sur ce que l'on peut faire ou ce que l'on a envie de faire. Ça, c'est la première chose. Après, on peut exploiter les offres d'emploi. Donc, on peut les trouver sur le site du CRIJ. On peut les trouver sur Pôle emploi. On peut les trouver via les réseaux sociaux, aujourd'hui. Et puis, on peut les trouver également par son réseau. Donc, il faut rencontrer les employeurs. Il ne faut pas avoir peur de pousser leurs portes en dehors des heures de pointe. C'est l'idéal. Et puis, il faut surtout les relancer. Il faut se faire connaître et reconnaître. Est-ce que souvent, quand on fait un job d'été, quand même, les conditions ne sont pas toujours idéales ? Quand on est étudiant, on peut être mal logé, mal payé. Est-ce qu'il faut tout accepter, finalement ? Alors, non. Bien sûr, dans l'idéal, on n'accepte pas tout. L'idéal, c'est quand même de bien définir avec le futur employeur comment ça va se passer concrètement. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, les horaires peuvent être en coupure, mais il peut y avoir une grande amplitude horaire. On peut commencer tôt le matin, finir tard le soir, mais avoir une pause de 4 heures dans la journée. C'est très important que la personne qui prend le poste le sache et qu'elle connaisse aussi les conditions de paiement des heures supplémentaires. Et puis, il faut savoir que dans certains domaines, on peut avoir des pourboires. Et ce n'est pas ceux auxquels on pense qui sont les moins bien payés. Alors, Pôle emploi, comment fait Pôle emploi pour s'adapter aux nouvelles pratiques des jeunes ? Parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui n'ont plus du tout les mêmes façons de chercher même des jobs d'été. J'imagine que c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que ça se passe. Est-ce qu'il y a des outils pour ça qui sont créés par Pôle emploi ou conseillés par Pôle emploi ? Alors, Pôle emploi est présent sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Et puis, Pôle emploi a mis en place des applications sur un site dédié qui s'appelle l'Emploi Store, sur lesquels on peut trouver des entreprises et faire de la recherche d'emploi. Pas que. On peut également faire de l'orientation. On peut s'informer sur la création d'entreprises, sur les départs à l'étranger. Et on a Pôle emploi.fr qui permet de trouver les offres en ligne, mais aussi de consulter les événements dans sa région et de pouvoir avoir accès vraiment à tout ce qui se passe toutes les semaines dans tous les Pôle emploi. Et il n'est pas toujours nécessaire d'être inscrit à Pôle emploi pour y accéder. Bon, alors, les jobs d'été, niveau calendrier, c'est le bon moment, là ? Fin mars, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper ? C'est maintenant. C'est maintenant, entre fin mars et mi-mai, on a vraiment le plus gros des recrutements qui sont faits. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce ne sont pas les entreprises les plus visibles qui recrutent le plus. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir les petites enseignes qui sont à proximité de la maison ou qui sont accessibles par les transports en commun. Merci beaucoup, Marie-David. On rappelle donc ce forum Job d'été qui est organisé dans les salons de la mairie de Bordeaux ce jeudi, toute la journée. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve pour un nouveau journal dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada